Si vous êtes encore en train d'essayer de faire de la prospection commerciale, vous perdez votre temps. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous perdez votre temps et quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en place pour attirer des clients de façon autonome sans avoir besoin de passer votre vie à essayer d'aller sur les salons, à essayer de trouver des clients avec des vieilles méthodes de prospection commerciale. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en performance digitale et en prospection digitale et j'accompagne des entrepreneurs, des équipes marketing et des équipes de vente à mettre en place des dispositifs d'acquisition et d'attraction de clients 100% autonomes. Donc, ils n'ont plus besoin de prospecter. En fait, la prospection commerciale telle qu'on la connaît aujourd'hui, où vous allez aller sur des salons, où vous allez faire du networking, où vous allez aller prendre votre téléphone et appeler des prospects sur LinkedIn ou, pire encore, acheter des fichiers de numéros de téléphone ne fonctionnent plus. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on le sait, il y a 73% des consommateurs qui commencent déjà et qui font plus de 70% de leur parcours d'achat en faisant des recherches soit sur les réseaux sociaux, soit sur Google ou YouTube. Parce que YouTube étant le deuxième moteur de recherche au monde. Donc, quand vous, vous êtes là en train d'aller sur des forums, en train d'appeler les gens au téléphone, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez leur donner des idées de recherche. En fait, par exemple, vous leur dites, bon, ah, bonjour, nous, on a un super logiciel pour organiser vos équipes. Vous allez pouvoir gagner en performance sur vos équipes. Est-ce qu'on peut en discuter ? Le mec, il va vous répondre non. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rentrer chez lui, il va aller sur Internet, il va regarder des vidéos en outils de gestion de la performance des équipes, etc. Ou il va aller sur YouTube, ou il va écouter un podcast, ou il va lire un blog. Et en fait, vous allez, il va faire tout son programme de découverte. Et puis, au fur et à mesure, en fait, il va rencontrer d'autres personnes expertes aussi du domaine sur Internet. Et il va sans doute les contacter. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous lui avez mis une petite graine dans la tête, mais son parcours d'achat, il l'a fait avec quelqu'un d'autre. Et vous allez perdre la vente. Et cette réalité, vous êtes encore peu nombreux en tant que commercial ou en tant que directeur commercial ou entrepreneur à l'avoir compris. Et quand moi, je suis en train de prospecter aujourd'hui, je ne suis pas en train de faire une vidéo par jour, écrire des centaines d'articles sur un blog, faire des formations gratuites, donner des livres blancs, etc. gratuitement. Seulement, seulement pour plaisir de vous aider, c'est que je suis en train de faire de la prospection, sauf que chacune de mes vidéos est un commercial qui est en train de faire de la prospection commerciale de façon autonome. Chacun de mes articles va me permettre d'avoir des clients de façon autonome. Chaque livre blanc est la preuve que quelqu'un qui le télécharge a de l'intérêt pour la problématique traitée dans le livre blanc. Donc, si vous êtes encore en train de faire du téléphone, vous êtes juste en train, vous allez sur des salons pour essayer de vendre des choses, vous êtes juste en train de m'aider, moi, à derrière, attraper les clients sur lesquels vous aurez mis une petite graine dans leur tête pour leur poser une problématique, leur faire comprendre qu'ils peuvent améliorer quelque chose ou qu'ils ont sans doute un problème dans leur entreprise. D'autant plus qu'il faut quand même savoir que si vous prenez une journée pour aller sur un salon professionnel, en une journée, vous pouvez écrire 3-4 articles et tourner une dizaine de vidéos. Pourquoi c'est aussi simple aujourd'hui ? C'est parce que tout simplement, le matériel est très faible. Vous pouvez tout simplement filmer avec votre téléphone, écrire, créer un blog en 5 minutes avec une solution comme Infomaniaque ou comme Ghost ou autre. Vous allez créer votre blog en 5 minutes, il est créé, vous allez pouvoir commencer. Vous pouvez même rédiger des articles sur LinkedIn, mais ce qu'il faut, c'est attirer des gens avec votre expertise et pas juste les appeler parce qu'ils ne vous connaissent pas, ils n'ont pas envie de vous parler et donc, ils vont par réflexe vous dire qu'ils ne sont pas intéressés. Ce n'est pas qu'une objection, c'est que la réalité, c'est que le processus d'achat se fait de façon autonome. Les gens ne veulent plus être accompagnés pour des commerciaux, ils veulent juste que les commerciaux closent les ventes. C'est une réalité. Si vous ne voulez pas le croire, excusez-moi, vous allez droit dans le mur et vous allez vous planter. Moi, j'ai commencé à faire de l'inbound marketing il y a une dizaine d'années, monté deux agences dans le sujet-là. Je vous assure que ça fonctionne et surtout, je suis sûr que ça fonctionne beaucoup plus que les techniques que mes anciens clients utilisaient avant de mettre en place de l'inbound marketing. Les résultats sont là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place facilement ? Si vous voulez aller très vite et trouver des clients très rapidement, les méthodes les plus simples de prospection commerciale avec des très forts ROI, des très forts retours sur investissement, c'est tout ce qui est publicité en ligne en faisant télécharger à vos prospects un guide spécifique dans votre domaine qui répond à leurs problématiques. Si par exemple, vous faites de la sécurité pour les entreprises, vous allez faire le guide ou 10 étapes pour sécuriser son entreprise efficacement pour l'été. Par exemple, vous allez aller sur LinkedIn. Sur LinkedIn, vous allez choisir tous les directeurs de sécurité, toutes les personnes qui sont en charge des sites professionnels, etc. Vous allez pouvoir les cibler. Croyez-moi, vous pouvez les cibler. Vous allez pas même choisir si vous voulez travailler sur des entreprises de 10, 15, 20 salariés, 500 salariés, 1000 salariés. Vous pouvez vraiment faire une publicité de façon très très fine. Et vous allez leur proposer de télécharger le guide en l'échange d'une adresse mail, d'un numéro de téléphone et d'un nom et d'un prénom. Là, votre prospection commerciale fonctionne effectivement, mais simplement, vous allez prendre votre téléphone, vous allez faire un connect call de 5-10 minutes pour vérifier que ça a du sens de continuer le processus commercial. Et vous allez neurterer ce prospect en lui envoyant des emails pour renforcer encore plus son besoin, renforcer encore plus ses peurs et qu'il comprenne bien qu'il y a une opportunité à travailler avec vous. Et là, vous le prendrez au téléphone. Donc, publicité, petit call pour dire il y a des humains derrière et je vérifie que c'est intéressant pour vous et pour moi qu'on puisse vous aider. Vous les nourrissez d'une information, de contenu de très très forte qualité. Il faut que la personne ait peur, qu'elle comprenne qu'il y a un risque à ne pas intervenir sur son entreprise si vous faites de la sécurité. Et vous la rassurez en lui expliquant que vous avez la meilleure des solutions et que vous avez des super témoignages. Et derrière, vous prenez votre téléphone et vous concluez la vente. Vous pouvez faire de la publicité. Derrière, si vous avez un peu plus de temps et surtout si vous voulez monter quelque chose d'extrêmement solide et stable à long terme, vous avez le blog et la chaîne YouTube. Un blog, encore une fois, c'est 5 minutes à mettre en place. Vous n'avez pas besoin de faire un super design. On s'en fiche du design. Le design n'a jamais converti quelqu'un. Par contre, ce qui est converti, c'est qu'il faut quand même que ça a l'air un petit peu sérieux. Mais aujourd'hui, un blog WordPress, un blog Wix, un blog où simplement écrire des articles sur LinkedIn, c'est suffisamment professionnel pour vous rapporter le plus de clients. Ce que vous faites, c'est que la même chose, vous créez un petit guide, vous les mettez en téléchargement contre une adresse mail ou autre avec une petite landing page et vous allez récupérer là aussi des prospects. Chaque article sera un commercial qui est en train de prospecter pour vous. Vous pouvez faire une chaîne YouTube. YouTube, c'est extrêmement puissant. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos YouTube. Pourquoi ? Parce qu'on voit votre tête, on voit votre expertise. Vous pouvez vraiment aider les gens. Et il faut bien comprendre que pour le blog et pour YouTube, et voire même pour la publicité, aujourd'hui, il y a des outils qui nous permettent de savoir exactement ce que les gens tapent comme mot-clé pour penser les sujets de nos vidéos. Aujourd'hui, par exemple, sur le mot prospection commerciale, je sais qu'il y a à peu près 1600 personnes par mois qui recherchent prospection commerciale tous les mois sur YouTube. Et comme je connais tous les principes pour positionner mes vidéos efficacement et que vous tombiez dessus, je vous fais une vidéo sur la prospection téléphonique. Je créerai aussi un article sur Google parce que je sais qu'il y a un peu plus, il y a quasiment 3200 personnes qui cherchent prospection commerciale tous les mois sur Google. Et donc, en faisant ça, vous vous rendez compte, j'ai un potentiel de 4600 personnes par mois qui pourraient devenir clients. Il y aura à peu près 2, 3, 4 % qui deviendront clients. Donc, c'est extrêmement puissant. Vous pouvez aussi penser à un format, donc pour filmer, juste avant de terminer, pour filmer, téléphone portable. Vous avez tous une petite caméra. Ça marche très, très bien. Moi, j'ai monté des très gros chaînes à succès pour des clients juste avec un téléphone portable. Vous pouvez utiliser des webcams. Il y a une webcam qui est la Logitech C920 qui est super bien, qui ne coûte pas grand-chose. Elle coûte 70 euros à peu près. Elle a un très bon son, super. Vous pouvez acheter aussi sur Amazon un petit micro cravate que vous branchez à votre téléphone ou à votre ordinateur. 20 euros. Donc, pour 90 euros, vous avez un matériel studio. Faites attention aux lumières, mais généralement dans les bureaux, on a des lumières suffisantes. Donc, je vous ai dit pour écrire un blog. C'est super simple. Pour autre solution, vous pouvez aussi faire un podcast. Un podcast, ce n'est pas de l'image, c'est de l'audio. Vous allez interviewer des gens, faire des vidéos, etc. Podcast, téléphone, enregistreur vocal. J'enregistre, je mets mon audio en ligne. Il faut bien juste faire attention à ce que ce soit suffisamment fort, qu'il y ait suffisamment de gains que l'audio soit compressé. Mais ça, c'est pareil. Vous cherchez compression audio sur Google ou sur YouTube. Vous trouverez des solutions. Et très sincèrement, c'est pareil pour la vidéo. En une heure, moi, je tourne à peu près 5 ou 6 vidéos. En audio, c'est pareil. En une heure, vous allez tourner 5 ou 6 audios. Donc, vous avez clairement le potentiel pour faire. Petite précision pour tous ces sujets de je crée un blog, je crée une vidéo, je fais des audios. Ce qui va faire la différence, c'est la fréquence à laquelle vous allez publier. Moi, j'ai des superbes résultats en publiant une vidéo par jour. C'est vrai que ça demande du travail, mais ça ne me demande pas plus de travail que de prendre mon téléphone et de taper dans le vent toute la journée à essayer de contacter des gens qui ne sont pas du tout intéressés par moi. Moi, aujourd'hui, j'ai énormément de gens qui viennent sur la chaîne YouTube parce que j'ai réussi à créer un rendez-vous. De la même façon, si vous créez un blog, il faut créer une communauté. Il faut essayer d'engager des gens, des gens qui ont envie de lire votre blog tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Si vous essayez d'avoir du succès avec un article par semaine ou une vidéo par semaine, sachez que vous allez mettre plus d'un an et demi, voire deux ans à avoir suffisamment de vidéos et suffisamment d'articles sur votre blog pour que ça intéresse les gens puisque tout simplement, il faut… En général, on dit qu'une personne va prendre contact avec vous et va avoir suffisamment de confiance quand elle a vu six ou sept articles ou vidéos de votre part. Alors, c'est sûr que s'il vous faut déjà sept semaines pour en avoir sept sur votre blog et que peut-être qu'en fait, à valure que sur une sur trois de vos vidéos ou de vos articles, donc il vous faut 21 semaines pour avoir du contenu, pour aller chercher un blog, vous allez mettre… Pour avoir un client, vous allez mettre un petit peu de temps à vous développer. C'est une réalité. Aujourd'hui, des gens comme moi qui n'ont pas des équipes monstrueuses, on est trois, quatre personnes aujourd'hui en train de monter cette chaîne YouTube, en train de prospecter, en train d'accompagner nos clients. On a l'énergie pour écrire des contenus, plusieurs contenus par semaine et faire une vidéo par jour. Donc, vous aussi, si vous avez une entreprise, vous êtes capable normalement d'avoir cette production. Ne faites pas écrire vos contenus ou vos vidéos par des agences. C'est complètement débile. C'est vous qui avez l'énergie, c'est vous qui avez l'ADN, c'est vous qui avez les connaissances. Donc, bossez et arrêtez de prendre votre téléphone pour taper dans le dur et taper dans le vide. Ça ne sert à rien. Prenez du temps pour créer des contenus qui vont prospecter toute la vie de votre entreprise puisqu'ils seront toujours disponibles sur Internet. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la prospection ? Je vous ai dit le podcast, le blog, la vidéo, la publicité et il y a les réseaux sociaux aussi, LinkedIn, etc. De la même façon, interagissez, donnez des bons conseils, montrez votre expertise, répondez et créez une connexion avec les gens pour qu'ils puissent venir, qu'ils aient envie de comprendre ce que vous faites. Affichez-le clairement aussi ce que vous faites sur vos profils LinkedIn. Si vous êtes commercial, pour le temps que vous travaillez pour une société, soyez 100% pour cette société. Mettez tout ce que vous faites dans la société, comment un peu aider vos clients, etc. Ne soyez pas juste avec un profil fait pour vous faire recruter. Cela ne vous aidera pas particulièrement plus à vous faire recruter. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cela ne vous aidera pas à vendre si vous ne parlez pas suffisamment de votre société. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Si vous voulez justement apprendre à mettre en place des solutions pour ne plus jamais avoir besoin de prospecter, pour faire des publicités LinkedIn efficaces, pour faire des publicités Facebook efficaces, comment faire du social selling avec LinkedIn qui fonctionne et pas juste du bullshit où vous êtes en train de tous les jours envoyer des messages qui ne servent à rien. Comment monter un blog à succès ? Comment faire une chaîne YouTube à succès ? Comment faire un podcast à succès ? Comment prospecter et transformer vos clients ? Comment devenir un meilleur vendeur ? Abonnez-vous à cette chaîne YouTube puisque ce sont tous les sujets que l'on va aborder. Je vais vous livrer mes 12 ans d'expérience en prospection digitale, en génération de leads sur Internet et en tant que directeur d'agence d'in-demand marketing. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès. J'espère vous voir très bientôt et je vous dis à très vite.